Bonjour à tous, donc je vais vous présenter la lumière en médecine, un outil de diagnostic et de thérapie. Et je vais commencer d'abord pour vous présenter un petit peu les sources de lumière. Alors, je suis concentré ici sur les sources de lumière visibles, et puis après, je vous donnerai des exemples de l'utilisation de la lumière en thérapie, en diagnostique. Alors, quelques exemples, puisque avec un temps limité, on ne peut pas parler de tout. Mais là, je vais d'abord commencer par rappeler que la lumière, c'est une onde électromagnétique, et pour le physicien, ce qu'on appelle lumière, ce sont les photons, les ondes électromagnétiques dans l'ensemble, et donc qui sont classés en fonction de la quantité d'énergie que les photons véhiculent, c'est-à-dire l'aspect corps musculaire, c'est-à-dire qu'on va classer les rayonnements électromagnétiques pour leur donner des noms. C'est purement conventionnel, mais c'est comme ça qu'on les repère. Et en particulier, vous voyez qu'au centre, on a la lumière, ce qu'on appelle la lumière visible, avec toutes les couleurs bien connues de l'arc-en-ciel, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, mais qu'à côté, on a l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, et puis de l'autre côté, donc pour les longueurs d'onde plus longues, et bien nous avons l'infrarouge, le micro-ondes, les ondes radio. Donc, en fonction de où on se trouve dans le spectre électromagnétique, on va avoir des interactions différentes, et vous verrez qu'en diagnostique et en thérapie, on va utiliser différentes parties du spectre. Et ce que j'ai voulu illustrer dans cette conférence, c'est qu'on utilise la lumière visible, donc j'ai pris plusieurs exemples de lumière visible, mais aussi de la lumière, disons, invisible dans le sens d'autres parties du spectre électromagnétique. Alors, d'abord, comment on produit la lumière ? Il y a plusieurs méthodes pour produire de la lumière, des méthodes artificielles, je ne parle pas du feu, mais évidemment, qui est une des premières méthodes qui ont été utilisées par l'homme pour produire de la lumière. Et il a fallu attendre quelques années pour obtenir des ampoules, et nous avons en particulier l'ampoule à incandescence. Alors, l'ampoule à incandescence, effectivement, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisqu'elle est interdite, mais finalement, c'est la même chose, puisqu'on a des ampoules à halogènes, et les ampoules à halogènes qui sont toujours autorisées, parce qu'elles sont un tout petit peu moins énergivores, sont en fait des ampoules à incandescence. Qu'est-ce qu'il y a dans une ampoule à incandescence ? Eh bien, on a un support en verre, qu'on appelle l'ampoule, dans lequel il y a un filament, un filament qui est en principe de tungstène, donc tungstène, c'est l'élément W, et qui a un point de fusion très élevé, une pression de vapeur très faible, ça veut dire qu'on a des propriétés physiques particulières de ce minéral et de ce matériau, qui vont permettre d'en faire un filament que l'on va pouvoir chauffer à très haute température. Et lorsque ce filament va chauffer à très haute température, il va émettre de la lumière. Donc ça, c'est la première méthode pour émettre de la lumière. Donc une autre technique pour produire de la lumière, c'est d'utiliser des ampoules à décharge. Les ampoules à décharge, on va dans ce cas-là exciter les atomes, et c'est la désexcitation de ces atomes qui va permettre d'émettre de la lumière. Donc l'idée, c'est d'avoir des vapeurs de mercure, par exemple, des halogénieurs métalliques, du sodium, qu'on va exciter avec un arc électrique, et cet arc électrique va permettre de faire passer les électrons des atomes vers un niveau plus élevé, et lorsque ces atomes vont se désexciter, ils vont émettre de la lumière. Alors, n'hésitez pas tout à l'heure, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à poser des questions, mais je suis obligé d'aller un petit peu vite. Et donc, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de fluorescence qui vont permettre d'émettre de la lumière pour ces ampoules, donc qu'on appelle les ampoules à décharge. Les ampoules à décharge, donc en fonction du gaz que l'on va mettre, on va avoir des couleurs différentes. On peut avoir, par exemple, les lampadaires en sodium, qui sont les lampadaires qui sont sur les routes, ou les lampadaires qui sont sur le campus. J'ai d'ailleurs assisté au changement d'ampoule, et donc j'ai récupéré une ampoule d'un des lampadaires du campus pour montrer. Et on a aussi, effectivement, les tubes néons, qui en fait, au départ, contenait du néon, et étaient rouges. Après, les tubes d'autres couleurs, ne sont pas forcément des tubes néons, ce sont plutôt des tubes fluorescents, mais on les appelle souvent, à plus de langage, les tubes néons. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est qu'une ampoule à décharge, si on lui met un revêtement phosphoré autour, c'est quasiment le principe du tube fluorescent. Donc, un tube fluorescent, c'est qu'en fait, on a dans le coup la décharge un peu particulière, dans laquelle on met de la vapeur de mercure. Et, cette vapeur de mercure va émettre des rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets vont interagir avec le revêtement phosphoré autour du tube, et vont donc ensuite produire de la lumière visible. Alors, en fait, ils vont produire trois couleurs. Vous voyez, ils vont principalement les trois couleurs, et ce mélange de ces trois couleurs va vous donner l'impression qu'en fait, c'est la lumière. Ici, si on enlève l'aspect, le revêtement phosphoré sur le tube fluorescent, et on voit qu'effectivement, on a une lueur un petit peu bleuâtre, et c'est principalement la couleur bleue et les rayonnements ultraviolets qui sont les plus à ce endroit là. Une autre source de lumière qui est très utilisée en vie, c'est le laser. qui vient de l'asert, a besoin de quelques éléments. C'est un milieu en publicateur qui va permettre d'emplifier les photons. C'est un milieu physique dans lequel on va utiliser le principe de l'émission stimulée. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un photon, on va récupérer deux photons qui ont les mêmes caractéristiques. Et un système de compage, c'est-à-dire que pour obtenir cet effet d'émission stimulée, il va falloir fournir de l'énergie au système. Ça, c'est fait par le système de compage. Donc par exemple, c'est une source d'énergie extérieure qui va permettre de pomper un baron de rubis. et ce baron de rubis, donc qui est pompé, se met dans un état dans lequel on peut avoir l'effet de l'émission stimulée et donc va produire des photons qui auront les mêmes caractéristiques que les photons qui sont initialement envoyés dans le baron. Mais pour qu'on ait un laser, il faut qu'il y ait aussi une cavité qui est constituée de deux miroirs avec un miroir a priori parfait et un miroir semi-transparent. Alors semi-transparent, ça veut dire qu'en fait il laisse passer quelques pourcents, voire un peu moins de la lumière. Et donc on a plusieurs amplifications dans le milieu amplificateur avec des photons qui vont faire des allers-retours et une partie de ces photons vont sortir par le miroir sorti et former le faisceau laser. Donc en fait, le faisceau laser qu'on voit, c'est qu'une partie des photons qui sont dans la cavité. Alors, le faisceau laser, c'est qu'on a une émission directionnelle, cohérente et donc temporellement beaucoup mieux définie. Vous voyez qu'en général, elle est quasiment autochromatique, c'est-à-dire qu'on a une seule couleur alors que la lampe blanche va émettre toutes les couleurs avec des ondes qui ne sont pas du tout cohérentes quant à elle. Ça, ça va faire qu'on va avoir des propriétés particulières du laser et que ça va nous permettre de l'utiliser pour certaines applications. Ensuite, il y a les diones électrominescentes qui maintenant gagnent de plus en plus de terrain. Le principe des diones électrominescentes, c'est des semi-conducteurs dans lesquels on va faire passer des charges négatives et positives et lors de ces échanges de charges dans les charges de semi-conducteurs, eh bien, on va émettre de la lumière. Pas tellement d'en dire plus vu le temps imparti, mais ça permet d'avoir des systèmes qui font des... qui émettent déjà dans pratiquement toutes les longueurs d'onde, ici, vous voyez. Donc, on n'a pas des pics, on n'a pas que certaines couleurs, disons. On a vraiment pratiquement toutes les couleurs. Et surtout, on a des systèmes qui ont une très grande durée de vie et une très bonne efficacité énergétique. On peut remplacer une lampe qui faisait avant... qui consommait avant 40 watts par une LED de quelques watts, 3, 4 watts. Alors, voilà pour les sources de lumière que j'ai traitées de manière très rapide. Et maintenant, je vais donc vous donner quelques exemples d'utilisation de la lumière en médecine. Donc, tout d'abord, dans une première partie, le diagnostic et puis ensuite, la thérapie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme diagnostic ? Eh bien, on peut avoir l'utilisation des infrarouges. Alors, je vais me décaler des longueurs d'onde avec de l'énergie la plus faible vers l'énergie la plus élevée. Donc, on commence par l'infrarouge et vous voyez qu'ici, avec une lentille qui converge, qui focalise, pardon, le rayonnement infrarouge sur une photodiode et le converti en signal électrique, on est capable de remonter à la température de surface, donc particulièrement la température de surface de la peau et donc mesurer la température du front d'un enfant comme ça, à distance. C'est ce qu'on appelle aussi les thermomètres sans contact ou les thermomètres laser. Alors, il ne faut pas confondre, il n'y a pas de laser dedans, à part un laser de pointage. Donc, parfois, il y a un petit point rouge qui va permettre d'indiquer où est-ce qu'on est en train de prendre la température, mais ce n'est pas du tout une méthode qui fait intervenir un laser pour mesurer la température. On mesure bien les infrarouges qui sont émis par le corps de l'enfant ou de l'adulte, d'ailleurs. L'image grioptique, eh bien, on peut effectivement utiliser la lumière visible avec, par exemple, l'endoscopie ou la coaglioscopie et dans ce cas-là, on va simplement mettre une mini-caméra et une fibre optique qu'on va rentrer dans le patient. Donc là, c'est de l'optique pour voir réellement ce qui se passe dans le patient et c'est l'utilisation d'une fibre optique qui va permettre de ramener la lumière du point où se trouve l'instrument jusqu'à un système de visu à l'extérieur du patient. Donc, comme ça, on est capable, par exemple, d'aller voir un estomac et de voir réellement l'estomac, c'est-à-dire l'intérieur de l'estomac, les photons visibles issus de l'intérieur de l'estomac. On peut également faire de la tomographie par cohérence optique. C'est une image grioptique de l'œil avec un laser de très faible puissance qui permet de faire une coupe de la rétine, par exemple, et donc d'avoir une image comme ici de la rétine et pouvoir mesurer les épaisseurs des rétines ou détecter des problèmes comme la dégénérescence maculaire, le glaucome ou le gamut. Alors, toujours dans les aspects optiques, optiques avec la lumière visible, eh bien, on utilise aussi la fluorescence de la porphyrine pour détecter les caries. En fait, certaines bactéries qui sont responsables des caries produisent de la porphyrine et cette porphyrine est fluorescence. Donc, on va utiliser un émetteur-détecteur qui va émettre de la lumière et capter la fluorescence, c'est-à-dire la lumière réémise par ces molécules pour essayer de détecter la présence de ces résidus et donc l'indication de caries comme on voit ici où là, eh bien, on pouvait douter de la présence du caries en lumière visible. Vous voyez qu'en image fluorescente, eh bien, là, on voit très nettement avec les différents degrés de fluorescence la présence de porphyrine et donc un soupçon très fort de caries à ce moment-là. En dermatologie, on utilise aussi la lumière ultraviolette. Donc là, on se décale un petit peu encore avec des photons de plus grande énergie puisqu'on est dans l'UV et en particulier, on peut détecter certaines maladies de peau grâce à des lampes ultraviolettes donc avec des longueurs d'ombre plutôt de 365 nanomètres comme les rithrasmas, les mycoscutanés, les infections cutanées bactériennes ou le vitiligo. On a un exemple ici de vitiligo. Vous voyez que le vitiligo en lumière visible est très peu visible et qu'on a une très bonne évaluation de l'expansion réelle du vitiligo avec la lampe de houle. C'est la lampe qui permet d'émettre des ultraviolettes. Là, on voit la déficimentation et le déficit en mélanocitière de la peau. En fait, on voit l'absence de coloration beaucoup plus facilement avec les ultraviolettes. Si on augmente encore l'énergie, on obtient des rayons X et en particulier les rayons X sont utilisés pour la radiographie à rayons X. Alors, un tube de rayons X c'est quelque chose d'assez simple. Là, je vous ai mis une photo. Et puis, le fonctionnement du tube, c'est un petit filament qu'on leur a chauffé qui va émettre des électrons qui vont être accélérés par une différence de potentiel et en arrêtant sur cette adone-là, ils vont produire des rayons X. Des rayons X de deux types. Des rayons X de brems-straloum, rayons de freinage et de fluorescence. Et on va ensuite canaliser ces rayons X pour faire des radiographies du patient. Donc, c'est par exemple Marie Curie qui avait transformé certaines voitures en unités mobiles de radiologie pendant la guerre. Et qu'on comprend très bien l'utilité, c'est qu'avec une radio, on est capable de repérer un éclat métallique d'obus, de balles, etc., dans le corps du patient et donc de l'externe beaucoup plus facilement par la suite. Alors, vous voyez qu'on utilise des films radiologiques qui sont des films sensibles, c'est quasiment du papier fluide. Si on va encore un peu plus loin et qu'on considère l'aspect de tomographie, donc de découpe du patient, tomo, c'est coupe en grec, eh bien, on va utiliser ce principe de radiographie mais sur plusieurs coupes. Et c'est le principe du scanner qui va réaliser à l'aide d'un livre autorisé et d'un scanner qui va tourner au sein du patient des coupes séquentielles du patient afin par la suite de faire une reconstruction totale de la géométrie par ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez votre patient ici, on a plusieurs tubes à rayon X ou plusieurs détecteurs, en général, on a un tube à rayon X et plusieurs détecteurs et les rayons X vont interagir avec le patient et les plusieurs rayons X vont donner des images différentes sur tous les détecteurs. On va tourner autour du patient et puis le patient va aussi avancer et avec ça, on est capable de faire différentes coupes comme vous voyez en bas à gauche et l'ordinateur à partir de ces différentes coupes, alors je dis ça comme si c'était simple, il y a des gens qui travaillent que là-dessus, que sur la reconstruction d'images donc c'est très compliqué, mais l'ordinateur est capable de nous aider dans cette tâche-là et de reconstruire ensuite un modèle anatomique tridimensionnel du patient après un scanner à rayon X. Alors, tout ça c'était des outils de diagnostic, quelques-uns. Voyons maintenant quelques outils de thérapie et on va voir qu'on va utiliser à peu près les mêmes longueurs d'onde pour utiliser cette fois la lumière comme thérapie. On peut par exemple utiliser le fait que la lumière va être absorbée par les tissus et va produire un échauffement. Cet échauffement il va être variable en fonction de la puissance de la lumière que vous allez mettre donc on va pour avoir une lumière disons très contrôlée spatialement et en longueur d'onde on va utiliser un laser et ce laser eh bien en fonction de sa puissance on va pouvoir avoir une augmentation de température où les tissus vont être entre 55 et 80 degrés ou supérieurs à 100 degrés Celsius. Dans ce cas-là dans le premier cas donc dans une température intermédiaire on peut avoir des natures sur les protéines et perdre de l'eau du liquide interstitiel donc une dessiccation on sèche et dans ce cas-là il y a une action hémostatique c'est-à-dire qu'on est capable de cotériser de stopper l'hémorragie donc avec ce laser donc ça c'est le type de laser qu'on peut utiliser c'est du IAC néodyme ou de l'art mais on peut aussi utiliser le laser comme un bistouri laser et dans ce cas-là on utilise un dépôt d'énergie plus important et on aura un phénomène de vaporisation des cellules de pyrolyse et de carbonisation donc un effet de bistouri laser c'est-à-dire qu'on a une photoablation des premières couches de l'épiderme de 5 à 30 microns c'est-à-dire qu'on va enlever des couches épidermiques mais de manière très précise et ça ça permet de faire un lissage en particulier vous voyez dans cet exemple-là et bien c'est les petits points ici qui sont lissés avec le laser bon alors c'est un petit peu gênant parce qu'il a fait pousser sa barbe entre temps mais du coup on voit qu'effectivement il y a une amélioration du lissage de la peau pourquoi ? parce qu'en fait on a gratté la peau simplement avec le laser puisqu'on a fait une photoablation de l'épiderme on a aussi toujours avec le laser alors ça peut se faire avec de la lumière pulsée mais le principe de l'épilation laser et bien on envoie de la lumière laser sur le poil et le poil la mélanine du poil va conduire la lumière jusqu'au tube dans lequel elle va déposer une très forte puissance et donc griller le poil à la racine et dans ce cas là et bien vous allez pouvoir éliminer les poils et comme vous avez carbonisé disons le bube a priori la repousse se fera peu ou pas dans ce système donc évidemment on va avoir un système pour focaliser le faisceau et puis pour en même temps évacuer la chaleur puisqu'il ne faut pas lors de cette manipulation brûler le patient il n'est pas là pour un petit peu terminé mais ça enfin une autre utilisation de la lumière visible et donc du laser parce que le laser est vraiment un outil formidable quand il s'agit de manipuler de la lumière visible et bien c'est la modification de la cornée par un laser avec deux techniques pour la modification de la myopie en particulier c'est soit le LASIC laser in situ keratomylésis ou la photorefractive keratotomie donc PKM et donc dans ces deux techniques on va essayer de découper en fait d'abraser la cornée donc constituant de l'œil pour rétablir le bon point de focalisation des objets et donc corriger la myopie alors le LASIC c'est 90% des indications puisque la PKR c'est en fait c'est une technique qui est plus ancienne mais en fait que les faibles myopies jusqu'à 5 dioptries donc dans je vais d'abord reparer un petit peu de la PKR finalement qui est la moins pire on fait un petit grattage de l'hupithélium c'est à dire la couche superficielle de l'œil avec un produit on va désensibiliser l'œil et ensuite on va gratter pour que la couche qui protège les yeux et qui absorberait trop le laser disparaisse et ensuite on envoie le laser pour aller détruire les cellules de la cornée pour éviter ce problème là de cette couche qui va absorber le laser plutôt que ce soit la cornée et bien il y a la méthode du lasique donc dans la méthode du lasique on va découper un capot comme dans une boîte de conserve sauf que c'est sur votre œil donc on utilise on va ce qu'on appelle découper un volet et c'est ce qu'on appelle un micro kératome où maintenant on fait ça avec une découpe au laser femtosecondes infrarouge donc avec des lasers qui font à 500 femtosecondes où on a une découpe par cavitation et là je vous ai mis un petit schéma qui montre que finalement c'est bien plus précis de découper par un laser que découper par un micro kératome le micro kératome donc c'est quoi c'est ce petit stintile là qu'on va poser sur l'œil et qui va venir avec une lame couper un morceau de l'œil pour faire un volet on ouvre le volet et ensuite on renvoie le laser pour taper dans l'œil c'est toujours impressionnant c'est une chose quand ça parle sur les yeux mais voilà et donc là la technique avec la découpe au laser femtosecondes l'avantage c'est qu'on n'a pas ce petit instrument où on a l'impression d'être sous la torture tout se fait avec le laser donc on fait la même chose mais avec un laser on a également si on va dans l'ultraviolet oui la photothérapie simple ou la photothérapie associée à un produit photosensibilisant et puis donc dans les rayons X on peut également utiliser les rayons X pour détruire les tumeurs donc avec des systèmes de DPS donc Treatment Planification System donc planification du système on va envoyer plusieurs flexons pour envoyer la dose là où elle est la tumeur on va passer la parole maintenant à Sandra Fiori qui est donc urbaniste et spécialiste de l'éclairage de l'île bonjour à tous merci ça vous va donc on va partir dans un autre domaine un autre univers et pour commencer j'avais proposé un titre un peu brutal comme ça pour être simpliste pour un sujet qui peut être aussi très poétique je voulais commencer non pas par la lumière mais par la nuit pour souligner comment la nuit a toujours représenté un monde un peu à part un monde qui s'oppose au jour qui charrie aussi une grande puissance symbolique dans notre culture mais aussi de manière un peu universelle et cette puissance symbolique qu'on va retrouver à la fois dans des à laquelle s'intéressent à la fois des historiens des chercheurs en littérature etc et pour le dire très simplement pour nous tous la nuit c'est un monde de signification très varié c'est à la fois le temps du repos du silence du sommeil j'ai entendu qu'il y avait des conférences sur le sommeil donc ce temps de ce monde de la nuit à part c'est ce monde là qui se retire des activités du jour la nuit c'est aussi le rêve donc une certaine déconnexion par rapport à la réalité le rêve ça peut être aussi le refouler et puis dans ce sens là la nuit c'est aussi souvent décrit comme un moment où notre sensibilité est un peu exacerbée et je regardais l'instant je retrouvais un livre qui est très intéressant alors que j'ai pas à venir la référence ici d'une infirmière de nuit qui s'appelle Anne Perrault Soliveres et le titre du livre c'est infirmière le savoir de la nuit dans lequel elle revient sur toute sa carrière d'infirmière de nuit quelqu'un qui n'a jamais voulu travailler autrement que la nuit et elle raconte très bien justement cette relation particulière qu'il y a la nuit avec les patients la nuit étant un temps de confidence d'anxiété d'inquiétude comme on leur port à un moment particulier du point de vue aussi de notre médecin qui parle à côté de médecin je veux dire des bêtises mais de notre physiologie ou de nos rythmes biologiques la nuit est un temps particulier notamment par rapport à la lumière on a une perte d'acuité visuelle la nuit qui fait que par exemple on perçoit dans des très faibles intensités lumineuses on perçoit moins les couleurs on a une vision aussi moins nette une moins bonne attention des distances donc là encore un autre élément c'est que la nuit est un moment particulier qui est du coup renvoie à la nuit comme dimension de l'invisible le dernier point qui là est plus peut-être justement dans l'ordre du symbolique c'est que la nuit est très souvent aussi associée à des représentations de tous ordres mais la nuit c'est le mystère c'est les figures effrayantes des démons ce sont les ténèbres donc c'est aussi le sens du terme obscur qui justement veut dire manque de clarté mais aussi manque de signification tout ça pour vous dire que ces significations très mélangées de la nuit elles sont sûrement à voir aussi avec la manière dont est éclairée la ville aujourd'hui et les débats auxquels donne lieu cet éclairage et que en particulier la vision négative de la nuit c'est un peu ce qui est à l'origine de l'éclairage public ou en tout cas l'éclairage de l'espace urbain avec l'idée encore aujourd'hui prégnante que la lumière est d'abord là pour essayer de nous apporter un peu de clarté et du coup conjurer l'ombre et conjurer l'insécurité et déjà au Moyen-Âge les villes fermaient leurs portes la nuit certaines villes mettaient en place un peu feu il y avait d'autres villes notamment en Italie où on avait des patrouilles des gardes plusieurs centaines de gardes nocturnes et ce contrôle de la nuit par les autorités locales finalement la lumière pendant longtemps n'a pas eu un très grand rôle parce que les sources d'éclairage étaient très peu éclairantes c'était des chandelles donc qui diffusaient une lueur très très faible pour autant l'éclairage est devenu public entre guillemets en France avec Louis XIV et son pouvoir très centralisateur c'est Louis XIV qui a imposé l'obligation d'installer des lanternes je ne sais plus si c'était au-dessus de chaque habitation mais en tout cas le principe des lanternes de l'eau appliquée à toutes les eaux et cette politique va s'inscrire dans un découpé un ouvrage très intéressant qui revient sur cette révolution qu'elle constituait le XIXe siècle où dans la première moitié du XIXe siècle on a pu développer l'éclairage au gaz puis à la fin du XIXe siècle donc ça c'est plutôt le tableau de Pissarro qui est de 1897 on commence à éclairer les villes avec l'éclairage électrique et cette révolution du XIXe siècle Schievelbush la décrit comme une révolution aussi en termes de perception pour les citadins puisqu'il relâche des témoignages d'habitants des villes du XIXe siècle qui découvraient l'éclairage au gaz et qui trouvaient ça trop éblouissant si aujourd'hui vous croisez un éclairage au gaz je crois qu'il en existe encore ça avait été réhabilité sur une place à Grenoble notamment vous en trouviez aussi il n'y a pas de temps dans la ville de Berlin c'est un éclairage finalement qui nous apparaît aujourd'hui très peu éclairant justement donc cet équipement de la rue oui ce que je voulais dire par rapport à ça l'équipement de la rue c'est que la révolution introduite par l'éclairage au gaz et par l'éclairage électrique c'est que on pouvait produire l'énergie à distance et le diffuser par des tuyaux dans toute la ville et du coup ça a permis d'effectivement à ce moment là commencer à éclairer toutes les rues des villes et ça a donné lieu aussi à toute une politique je pense à l'exemple de Paris sous le baron en ce matin à toute une politique de conception de l'espace public de dessin de l'espace public à partir de tous ces équipements que ce soit aussi bien les égouts les réverbères le mobilier urbain les plantations d'arbres etc. et ça renvoie à une typologie de l'espace public que finalement on retrouve sur ce tableau de Pissard du coup cette fonction de sécurité de procurer de la sécurité et puis ce statut d'équipement de la rue c'est une dimension qui est encore très prégnante aujourd'hui et qui on peut associer notamment à cette au fait que l'éclairage fait partie indirectement des charges de police municipales c'est à dire que le maire n'est pas vous avez ici un très court extrait du code des collectivités territoriales en fait le maire de chaque commune n'est pas tenu d'assurer un certain niveau de lumière ou un certain niveau d'équipement en éclairage public par contre s'il est mis en cause par un accident ou par un accident de personne un accident de la route etc peut être évoqué le manque d'éclairage public de sa commune donc c'est une place un petit peu ambigüe mais qui en tout cas rattache de fait la question de la lumière nocturne à celle de la sécurité un autre point que je voudrais souligner c'est le fait que l'éclairage urbain c'est au titre de cet équipement de la rue c'est un équipement très lourd finalement on n'y fait pas attention mais à Paris par exemple on compte 180 000 points lumineux 300 sites d'illumination et je vous ai mis ces photos à droite extraites d'un catalogue de luminaires qui valorisent le fait que le luminaire est facilement manipulable on peut l'ouvrir qu'on peut changer de mon ampoule facilement et puis à gauche les photos de ma scène donc d'intervention de maintenance en éclairage public pour dire que gérer l'éclairage public c'est une tâche un peu invisible mais qui est finalement très importante et qui est très lourde techniquement parce que justement il faut régulièrement juger les ampoules il faut monter parfois très haut pour autant et c'est un peu la deuxième partie de cet exposé l'éclairage de nos villes a connu beaucoup de changements depuis 20-25 ans avec ces deux photos que j'ai l'habitude de montrer côte à côte c'est un peu avant après donc à gauche vous avez un bord de rivière en Bretagne peu importe où c'est parce que c'est justement pour moi le témoignage d'un éclairage générique qu'on trouve un peu partout donc ce bord de rivière est éclairé par des sources au sodium comme vous avez été évoqué tout à l'heure qui jusqu'à presque encore maintenant sont des sources parmi les plus utilisées et qui sont assez économiques mais par contre ne récitent pas du tout les couleurs des objets ni des espaces c'est cet éclairage un peu uniforme orange qu'on voit encore partout et à droite vous avez un bord de rivière éclairé tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui avec vous voyez non pas que ce soit beaucoup plus éclairé en termes de niveau lumineux ça il faudrait le vérifier mais surtout les couleurs des espaces reprennent de leur relief il y a une hiérarchie des éclairages et un sentiment de confort pas de dire d'insécurité parce que c'est un mot un peu ambivalent un sentiment de confort beaucoup plus grand et cette évolution qui s'est faite au tournant des années 90 elle est liée à plusieurs facteurs parmi lesquels le fait que dans les années 80 les collectivités locales françaises ont acquis une compétence une plus grande autonomie en matière d'aménagement et c'est le début de l'époque où on a commencé à trouver des opérations de réaménagement de piétonisation des centres-villes puis de réaménagement de grandes places la place des terreaux par exemple a été réaménagée au milieu des années 90 donc il y a cette impulsion par les collectivités locales il y a aussi des progrès techniques qui ne cessent de se développer qui ont fait que depuis 20-25 ans on a une grande diversification des sources de lumière on a toujours ces trois grandes familles qui sont les sources à incandescence les sources à décharge et les LED mais dans chacune de ces gammes en tout cas les lampes à décharge et les LED on arrive aujourd'hui à avoir des nuances de couleurs de teintes et aussi bien sûr une efficacité beaucoup plus grande qu'auparavant et le troisième facteur c'était mon sujet de recherche principal pendant plusieurs années c'est que dans ces mêmes années est apparu en quelque sorte un nouveau métier qui est celui de concepteur lumière indépendant c'est à dire des gens qui venus du spectacle ou des arts plastiques se sont mis à leur compte comme le font les architectes et ont répondu à des marchés d'aménagement et de conception lumière pour des villes et des collectivités locales alors en termes de un des apports de cette approche plus qualitative de l'éclairage urbain de ces dernières années c'est notamment d'avoir introduit une meilleure visibilité de l'espace je ne parlerai pas de confort mais disons que ces concepteurs lumière qui sont arrivés comme des nouveaux professionnels avaient ce savoir-faire de mise en espace de par leurs pratiques précédentes et on est passé progressivement ils ont introduit une manière de concevoir l'éclairage urbain qui n'est plus fondée sur l'uniformité mais sur justement au contraire une hiérarchie d'espace le fait d'assumer les contrastes comme ici place des terreaux où finalement Laurent Fachard il y a 20 ans alors l'éclairage de la place n'est plus complètement au service sur la photo à ses débuts mais le principe c'était d'illuminer les façades qui bordent la place et de ce fait-là d'éclairer le volume de la place elle-même donc je pense qu'on a tous pratiqué ici la place des terreaux c'est un environnement qui est finalement très peu éclairé mais qui pour autant est assez confortable peut-être maintenant que les fontaines ne fonctionnent plus le sol n'est pas très confortable mais on ne se sent pas forcément dans une ambiance insécure je vous montre un autre exemple lyonnais donc je ne sais pas s'il fonctionne toujours parce qu'un des problèmes de l'éclairage c'est que c'est fragile c'est la place Saint-Irénée donc toujours à Lyon où on voit bien ici comment l'éclairage de Voiry n'est plus l'objet principal de l'éclairage mais il est intégré dans une composition d'ensemble qui comprend l'espace public piéton c'est-à-dire la place proprement dit et aussi la mise en lumière du patrimoine qui est en arrière-plan et qui l'ensemble étant traité ici d'une manière assez théâtrale et à assumer comme étant théâtrale Le deuxième point qui touche à ces manières récentes d'éclairer la ville c'est par rapport aux sociabilités je mets là la référence d'un livre d'un géographe Luc Wadzinski qui lui n'a pas travaillé sur la lumière mais qui travaille sur la nuit comme un espace qui est progressivement grignoté par le jour puisque de plus en plus d'activités s'étendent sur le temps de la nuit plus en plus d'activités économiques plus en plus d'activités liées à la vie sociale aussi et qui font que aujourd'hui la nuit est de moins en moins justement ce temps du repos dont je vous parlais au début finalement la nuit aujourd'hui c'est plutôt un temps qui est limité à 1h 4h du matin donc c'est quelque chose qui peut faire débat comme fait débat en ce moment l'expansion du travail du dimanche par exemple et puis ce que défend Wadzinski c'est une approche intégrée où la nuit n'est pas seulement prise en compte du côté de l'éclairage du côté de l'activité économique mais aussi une approche autour des services publics de nuit qui pour l'instant sont très peu développés par exemple des crèches de nuit pour ceux qui travaillent tard etc. donc la nuit c'est pas seulement une question de lumière mais par rapport à la nuit ce qu'on peut dire du point de vue des sociabilités c'est que justement ces dernières années se sont développées notamment toutes les politiques d'illumination de monuments des grands événements comme la fête des lumières qui a pris des proportions très importantes qui rappellent les festivals d'été qui ont lieu de jour en tout cas ça renvoie aux mêmes formes de politique urbaine c'est à dire qu'on s'appuie ici sur la lumière pour valoriser les villes et puis la mise en lumière plus qualitative des villes elle touche aussi des espaces plus ordinaires alors ici c'est la place qui est devant la Altonie-Harnier avec aussi une mise en lumière de Laurent Fachart une figure lyonnaise de l'éclairage vous voyez on a introduit la couleur Laurent Fachart est quelqu'un qui travaillait à ses débuts dans le théâtre en tout cas le spectacle vivant et qui a contribué à importer ses savoir-faire du spectacle vivant dans l'espace public notamment l'utilisation de la couleur et la ville de Lyon est aussi une des premières villes qui systématiquement dans ses projets ses opérations d'aménagement et en bain à imposer la compétence conception lumière parce que justement pour ne pas reléguer cette fonction à une fonction technique quand on parle de sociabilité je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vrai que c'est important quand on se croise ne serait-ce qu'entre passants la nuit de se reconnaître en tout cas qu'on ne soit pas que des silhouettes et je vous montrais cet extrait d'un catalogue de fabricants d'éclairage pour souligner l'importance justement de cette dimension de la teinte de la lumière et de la capacité de chaque source artificielle à restituer la couleur des objets donc cette page de catalogue elle fait valoir en fait le remplacement d'anciennes lampes à mercure qu'on trouve encore dans certaines rues et qui diffusaient une lumière verte et blafarde et qui gommait les couleurs des espaces par une nouvelle lampe à décharge toujours à mercure mais qui est une technologie plus performante ce sont des lampes à iodure métallique qui vous le voyez elles restituent très la diversité des couleurs et apportent une dimension effectivement qualitative aussi à l'espace alors mon dernier point c'est qui peut-être pourra faire le lien avec en tout cas dans le débat avec les collègues intervenants c'est la question du retour à la nuit une question qui s'inscrit en fait dans la thématique peut-être plus générale du développement durable développement durable qui dans le domaine de l'éclairage urbain de l'éclairage en général se traduit notamment par la recherche de plus grandes économies d'énergie vous savez peut-être qu'il y a un programme qui s'appelle Recilume Recyclume qui consiste aujourd'hui à recycler systématiquement les ampoules mais donc il y a tout un travail de recherche et de développement autour de de lampes notamment plus économes d'où le développement des LED la génération la généralisation et la diffusion très grande aujourd'hui des LED qui pourrait aussi faire débat et la suppression des ampoules à incandescence donc cette question du développement durable en éclairage elle touche à la question des économies d'énergie sachant que l'éclairage public représente en moyenne 20% des dépenses énergétiques d'une ville et dans ce sens-là depuis 2011 2012 je crois que les villes de plus de 50 000 habitants sont contraintes de développer de mettre en place des plans climat-énergie et donc à s'engager à des économies d'énergie importantes la ville de Paris par exemple mise sur 30% en moins de consommation énergétique d'ici 2020 donc d'ici 5 ans donc il y a cet aspect-là mais il y a aussi la question de la pollution lumineuse qui fera le lien avec peut-être l'astronomie et qui a été introduite justement par les associations d'astronomes amateurs dans les années à partir des années 80 je crois tout le monde a vu je pense ces cartes qui ont été diffusées de pollution du ciel nocturne ces images de satellites et finalement ça a eu un effet puisque je crois que ces associations ont été très actives ça a eu un effet puisque la question de la pollution lumineuse a été portée au débat dans le bonnet de l'environnement et que je ne me trompe pas c'est depuis fin 2013 il est obligé aujourd'hui d'éteindre les illuminations de monuments les enseignes lumineuses systématiquement à partir d'une heure du matin et je vous ai mis en fond d'écran cette conférence qui aura lieu demain dans le même cadre de la fête de la science à l'INSA faut-il éteindre l'éclairage public débat autour d'expériences de communes rurales et urbaines parce que justement je pense du fait de cette action de ce lobby des associations d'astronomes finalement c'est diffusé l'idée l'hypothèse que on pourrait peut-être ne pas tout ne pas éclairer la vie tout le temps ne pas éclairer l'espace urbain de manière permanente et je pense que cette hypothèse prend beaucoup de relief en ce moment en temps de crise je voyais j'ai terminé je voyais au journal télé les maires qui sont obligés les maires des communes qui sont obligés de de prévoir des économies parce que les dotations d'état diminuent et voilà on a présenté le cas d'un maire qui du coup économisait sur son réseau d'éclairage public et sur des temps d'allumage de l'éclairage public et je terminerai là-dessus il y a souvent on oppose souvent justement ceux qui défendent la nuit et ceux qui éclairent les concepteurs lumières et je pense que justement l'approche c'est en tout cas ce que j'ai essayé de vous montrer à travers les quelques images de réalisation les concepteurs lumières eux aussi à leur manière défendent la nuit au sens où leur métier et leur démarche ne cherche pas à tout éclairer mais à introduire une hiérarchie des espaces et une hiérarchie des perceptions la nuit voilà je vous remercie merci beaucoup Sandra donc on va passer à notre dernier intervenant Johan Richard qui est donc astronome au Kral et qui va nous parler du remonter jusqu'au Big Bang Bonjour à tous donc je vais vous faire partir en voyage aux confins de l'univers je suis astronome à l'Observatoire de Lyon et ma spécialité c'est l'observation notamment l'observation des galaxies les galaxies les plus distantes qui sont vraiment les plus loin dans l'univers en effet l'astronome son outil de travail c'est la lumière au lieu de produire la lumière comme dans les conférences précédentes on va observer la lumière qui est produite par les as par les sources astrophysiques et en fait on peut aller comme ça si on voyage à la vitesse de la lumière je vais vous faire voyager à cette vitesse phénoménale de 300 000 km par seconde même avec cette vitesse vraiment phénoménale de la lumière et bien pour atteindre ces galaxies les plus distantes inversement la lumière qui nous provient de ces galaxies distantes a mis plusieurs milliards d'années et les galaxies les plus distantes qu'on connait dans l'univers la lumière qui nous parvient a mis de l'ordre de 13 milliards d'années pour manger alors pour remonter au tout début de l'histoire de l'univers qu'est-ce qui s'est passé en fait l'univers était très dense c'est très chaud et il était quand même il avait certaines structures on a cette belle image prise par le satellite plan qui nous montre un petit peu la toute première image que nous donne l'univers c'est la toute première lumière que l'on peut observer dans l'univers qu'on continue d'observer maintenant qui est l'hydrogène le gaz hydrogène quand il se recombine qui nous envoie de la lumière la lumière est mise partout simplement ce gaz qui nous envoie cette lumière et on voit comme ça les toutes premières structures qu'il y avait dans l'univers et c'est ces structures là qui un peu pas longtemps après plusieurs centaines de millions après d'années après ont formé les premières galaxies donc c'est grâce à cette première image qu'on a un petit peu l'aperçu de la structure globale de notre univers et entre cette image là et la formation des premières galaxies on a ce qu'on appelle les âges sombres c'est à dire que c'est un moment où il n'y a plus d'autres lumières il n'y a que cette lumière là cette lumière de recombinaison de l'hydrogène mais après il n'y avait pas encore d'étoiles proprement dit pas encore de galaxies il faut attendre que ces premières étoiles se forment quand le gaz va se condenser pour former les plus premiers grumeaux des toiles d'étoiles et de galaxies qui vont se rassembler et envoyer la première lumière d'étoiles qui sont des lumières qui sont proches de celles que nous envoie le soleil et ces galaxies les galaxies donc les plus distantes qu'on peut détecter donc les plus anciennes dans l'histoire de l'univers c'est des fossiles de galaxies on les observe notamment grâce à un télescope qui est dans l'espace un télescope spatial Hubble qui va détecter ces galaxies distantes vous avez une image à gauche de ce qu'on appelle les champs profonds du télescope Hubble le télescope passe des dizaines et des dizaines d'heures à observer une petite région du ciel qui est vraiment minuscule même par rapport à la pleine lune c'est à peine un millième de la taille de la pleine lune il a passé énormément de temps à prendre une photo de cette zone du ciel et c'est dans ces zones du ciel là qu'on va arriver à détecter des galaxies dont on a zoomé en haut à droite on voit ces petits grumeaux de galaxies qui sont en train de se former avec quelques centaines de milliers d'étoiles en train de se former et vous voyez en fait le problème et les limites qu'il y a donc même en allant dans l'espace en étant avec une décondition idéale pour l'observation on arrive à peine à détecter quelques pixels comme ça sur ces galaxies les plus distantes puisque la lumière a traversé tellement on a mis tellement de temps pour venir jusqu'à nous on perd en nombre de photons et le nombre de photons qu'on arrive à récupérer on va vraiment compter les photons on va vraiment se dire combien de photons en une heure on arrive à 10 photons 15 photons voilà pour détecter une galaxie et alors comme ça le télescope spatial Hubble remonte un petit peu dans l'histoire de l'univers et va aller repousser jusqu'aux dachons donc on a cette image que je vous ai montrée du satellite Planck puis les dachons et les premières étoiles et les premières galaxies les limites actuelles du télescope Hubble c'est à peu près ici ce qu'on appelle les champs ultra profonds de Hubble quand l'univers avait à peine 400 à 700 millions d'années on peut avoir une idée de la distance de ces objets et en étudiant ces galaxies on va pouvoir comparer comment ces galaxies qui sont en train de se former sont différentes de la nôtre et comment peu à peu en faisant par étapes on va remonter comment ces autres galaxies là se sont formées comment notre propre galaxie se forme et là pour pouvoir étudier ces galaxies on va non seulement arriver à mesurer ces quelques photons mais on va vouloir aller plus loin parce qu'on veut toujours apprendre plus et pour apprendre plus en astronomie on va vouloir utiliser la spectroscopie c'est à dire décomposer la lumière suivant toutes ces longueurs d'onde donc on a eu dans la première conférence une présentation des différentes longueurs d'onde de la lumière et c'est en étudiant ces différentes longueurs d'onde qu'on va vraiment aller au-delà sinon on peut simplement dire voilà il y a un petit point une petite galaxie qui nous envoie une certaine quantité de lumière et c'est tout mais on peut aller vraiment vraiment aller au-delà si on arrive à étaler disperser la lumière et l'analyser plus finement et pour ça donc on va étudier donc les spectres notamment d'étoiles qui vont nous montrer en fait des signatures un peu comme c'est le code barre des galaxies et des étoiles qui nous indiquent leur proposition chimique la physique la température la pression on fait vraiment de ce qu'on appelle l'astrophysique c'est à dire l'étude vraiment des propriétés physiques de ces galaxies plutôt que simplement dire voilà il y a une galaxie à cet endroit et notamment les premières galaxies qui forment les étoiles vont avoir un spectre qui aura cette forme comme ça avec de grands pics donc des rayons d'émission c'est à dire que le gaz c'est un gaz qui est chaud et excité on a vu pour les lampes certaines lampes qui produisent justement des lampes des rayons d'émission donc si on se concentre vraiment sur cette longueur donc là d'un seul coup en fait on a tous les photons qui se concentrent et c'est un petit peu ça qu'on va vouloir utiliser pour détecter encore un peu mieux ces galaxies et mieux les étudier et alors en fait une autre propriété qu'ont les galaxies c'est que dans notre univers on sait maintenant qu'on est dans un univers qui est constamment en expansion et c'est à dire que les galaxies s'éloignent de nous et elles s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont déjà loin donc en fait en mesurant la vitesse d'éloignement des galaxies dans l'univers on a une indication de leur distance c'est une relation qui est vraiment bien connue maintenant et plus on remonte au début de l'histoire de l'univers en fait on va se baser sur cette vitesse d'éloignement et cette vitesse d'éloignement va se traduire dans le spectre par un décalage de notre signature spectrale du côté rouge donc en fait on va avoir cette vitesse des galaxies va entraîner que tout leur spectre toute leur lumière va être décalé vers le rouge et grâce à ça on va avoir en fait une cartographie un plan en trois dimensions on va avoir la troisième dimension quand vous regardez le ciel vous ne pouvez pas vraiment vous dire que telle étoile ou telle autre étoile laquelle est la plus proche l'une de l'autre c'est un des gros gros problèmes en astronomie on n'a vraiment que deux dimensions on ne peut pas avoir c'est même pas en fermant un oeil ou un autre qu'on va avoir la troisième dimension on est dans des distances tellement phénoménales qu'il faut d'autres propriétés et donc on va utiliser la propriété de vitesse des galaxies et d'éloignement des galaxies pour mesurer leur distance donc idéalement on veut combiner un petit peu tout ça et nous faire cette fameuse image que nous donne le télescope Hubble et bien un petit peu peindre les galaxies en fonction de leur distance c'est-à-dire apporter cette troisième dimension donc à notre image et c'est le principe des nouveaux instruments qu'on développe qui s'appellent les spectroscopes spectrographe intégral de champ c'est-à-dire qu'ils vont faire un spectre en tous les points de cette image et nous apporter cette troisième dimension en mesurant le décalage vers le rouge de chacun des points chacune des galaxies on peut arriver à reconstituer des images en trois dimensions donc le principe de ces spectrographes donc spectrographe intégral de champ c'est qu'on ne peut pas vraiment disperser la lumière qui nous vient d'une image comme ça dans une direction parce que tous les spectres vont se chevaucher donc pour ça on va devoir répartir et découper la lumière donc c'est tout un travail en fait à base de la lumière de l'image on va avoir un champ de vue au départ qui est carré on va le découper en morceaux en lamelles et on va après répartir chacune de ces lamelles pour après les disperser et les mesurer par un détecteur donc voilà un petit peu le principe on imagine on a ici un exemple c'est sur une grande galaxie donc vous imaginez votre image vous la découpez en morceaux et vous répartissez chacune des imagettes donc avec un jeu de miroir on va pouvoir séparer notre image et la repartir comme ça puis la disperser et en faire un spectre en chaque morceau donc comme ça en fait en reconstituant on peut reconstituer la troisième dimension de cette manière donc tout ça ça nous amène sur un des télescopes les plus gros de la planète qui est le Bérylarge Télescope au milieu du désert de la Takama au Chili ce télescope l'endroit a été vraiment choisi pour les raisons qui ont été évoquées précédemment pour s'éloigner de la pollution lumineuse en particulier et notamment de l'activité humaine qui génère toute cette pollution lumineuse et donc un de ces quatre gros télescopes au Chili donc celui-là il y a quatre gros télescopes identiques qui font chacun 8 mètres de diamètre héberge depuis l'an dernier un instrument un spectrographe intégral de champ qui s'appelle MUSE et que l'on a développé ici à l'Observatoire de Lyon avec d'autres partenaires donc c'est un projet qui a pris environ 13 ans depuis le début de la projet jusqu'à la réalisation de l'instrument et MUSE vous le voyez ici sur la plateforme accrochée au télescope donc la lumière va arriver sur le télescope et après pour être analysé vous voyez un autre miroir qui va renvoyer cette lumière dans l'instrument l'instrument va être fixe le télescope va bouger mais le miroir va suivre pour toujours renvoyer le faisceau vers l'instrument alors ici un petit schéma vous montre un petit peu ce qui se passe à l'arrivée d'un instrument le ciel fait tourner les images donc on va avoir commencé par stabiliser le champ vous voyez ici sur la grande galaxie puis on va le distordre notre champ circulaire et l'augmenter verticalement puis le faire un premier découpage donc on va avoir toute une série de découpages on découpe tout à coup un champ carré rectangulaire ici qu'on découpe en 24 tranches donc un premier découpage et on va suivre un de ces faisceaux un de ces découpages des 24 avec un jeu de miroir ici oblique on va renvoyer dans différentes directions la lumière donc l'instrument est vraiment gigantesque et vous voyez chacun des faisceaux que vous voyez ici c'est une des parties du champ de vue et notre galaxie au départ qui va être envoyée encore par notre miroir dans un module donc un 24 modules identiques qui vont recevoir la lumière à l'intérieur de ces modules il y a encore un découpage qui va se produire on va redécouper l'image en 48 puis on va la focaliser en faire le spectre et récupérer les images sur le détecteur donc en fait on arrive ici à notre découpage en petites lamelles notre galaxie vraiment en tout petits morceaux et chacune de ces morceaux on en fait un spectre et on récupère des données qui ont cette forme là et qu'on va devoir reconstruire pour retrouver notre image en trois dimensions donc c'est tout un travail vraiment sur la lumière de découpage on étale la lumière comme si vous avez mis une image comme ça et vous la découpez en petites bandelettes vous les mettez bout à bout puis vous essayez de reconstituer le cube d'informations d'informations en tridimension voilà l'instrument avion dans le hall d'intégration avant qu'il parte pour le Chili c'est quand même assez impressionnant on a dû le faire rentrer par une rue au travers de la fente du télescope vous voyez un petit peu c'est pas par la fente d'entrée normal emballé voilà et une fois sur la plateforme elle a fait tout un jeu de tuyaux derrière les détecteurs puisque tout ce système se fait avec envie de cryogénie pour avoir la meilleure détection des photons il faut être dans des conditions vraiment optimales donc c'est refroidi à très très basse température et à très basse pression c'est tout le système que vous voyez derrière depuis donc ça c'est les équipes qui ont participé à cette opération et ce qu'on a fait donc en 31 janvier 2014 ça a été ce qu'on appelle la première lumière c'est un événement important c'est le moment où l'instrument reçoit ses premiers photons venus du ciel on a observé une étoile que vous voyez ici et dont on a fait deux semaines donc après on a fait beaucoup d'observations on peut étudier beaucoup d'objets avec ce type d'instrument des nébuleuses des planètes oui ici Jupiter d'autres galaxies des galaxies je vais me concentrer sur ce qu'on peut apprendre sur les galaxies distantes en particulier donc on a étudié comme ça ce qu'on appelle le champ de fond de Hubble et donc l'astrocomuse a étudié ce champ là où vous avez un très très grand nombre de galaxies chacune des tâches que vous voyez sur cette image est toute petite une petite région du ciel c'est une galaxie et notamment ce qui nous intéressait c'est ces fameuses galaxies très distantes et pour ça on va parcourir notre cube on imagine on a maintenant la formation dans toutes les couleurs donc c'est un instrument qui va du visible du bleu vers le rouge et donc on peut aller regarder notre champ d'observation ici chacune des tâches c'est dans les galaxies et on peut voir comme ça des signatures de galaxies qui apparaissent simplement à une toute petite couleur une toute petite longueur d'onde parce qu'elles ont ce gaz qui émet des rayons d'émission et si vous regardez bien vous voyez de temps en temps un point brillant qui est un peu un sursaut qui provient en fait du gaz qui est excité et qui nous emploie de la lumière et grâce à la mesure précise d'où se trouve ce pic dans le niveau des galaxies on peut remonter sur la distance donc le temps que la lumière a mis pour venir jusqu'à nous donc on peut remonter comme ça de zéro à 12 milliards d'années on a toute l'information tridimensionnelle donc ça c'est vraiment important si on veut reconstituer l'histoire c'est comme si on fait des carottes glaciaires et qu'on remonte comme ça par couche successif à toute l'histoire et bien c'est pareil pour l'histoire de l'univers au niveau de la formation des galaxies donc on a pu faire comme ça une cartographie où on a coloré chacune des galaxies détectées on a détecté plusieurs centaines de galaxies dont on a mesuré la distance donc on a mesuré très intéressants c'est que certaines de ces galaxies et bien un peu ne les avait pas vues et ça c'était vraiment le plus important de découverte que peut réaliser ce type d'instrument vous voyez ici deux exemples on en a une trentaine comme ça pour lequel en zoomant vraiment sur une des galaxies vous voyez que Muse arrive à détecter plus de photons en se concentrant sur la longueur donc intéressante celle où vraiment on va pouvoir détecter le gaz à la bonne distance donc on a à la fois la formation de distance et puis surtout on aurait complètement oublié ces fameuses galaxies si le muse n'avait pas été là pour les détecter donc ça c'était vraiment important puisque si on veut vraiment recenser toutes les galaxies qui sont en train de se former à cette époque un bug ne nous donne pas toute la réponse il nous manque des galaxies et ça le muse est capable de les trouver c'est vraiment complémentaire je vais terminer pour parler simplement dans ce dernier transparent de la suite puisqu'on va maintenant rajouter un autre système qui est un système qu'on appelle l'optique adaptative donc ça c'est on continue toujours à vouloir travailler avec la lumière et ici on va utiliser des lasers pour mesurer la turbulence atmosphérique en fait l'atmosphère n'arrête pas d'avoir donc on a des couches d'atmosphères différentes qui vont faire bouger les images les images si vous regardez une étoile constamment elle n'arrête pas de se déplacer c'est beaucoup plus faible dans des endroits comme le Chili par rapport à ce qu'on peut trouver ici à Lyon donc c'est vraiment le site a été choisi pour ses très bonnes conditions de stabilité de l'atmosphère néanmoins on a maintenant la capacité de corriger des images en utilisant une technologie laser donc on va tirer au laser dans la surface de l'atmosphère il y a une couche de sodium dans l'atmosphère qui reflète le laser et on va l'observer et en observant comment le laser se déplace on va corriger en temps réel les observations faites par les instruments pour pouvoir avoir des images vraiment nettes et en fait en discutant les mêmes personnes qui travaillent sur cette technologie de déformation des fonds d'onde de la lumière et de la turbulence c'est les mêmes équations le même travail qui est fait pour corriger des aberrations optiques dont on en parle notamment pour la corner pour corriger des myopies etc donc voilà c'est vraiment le même type de travail donc là les technologies se recoupent donc voilà on a ce nouveau système qui va arriver bientôt mais avec 4 lasers pour pouvoir corriger des images et nous donner d'encore meilleurs résultats avec cette finale merci merci beaucoup je vais vous donner la parole pour des questions des commentaires pour lancer le débat quelqu'un par rapport à la dernière présentation est-ce qu'il y a des enjeux à l'échelle humaine que vous connaissez déjà parce que ça paraît un peu au-delà de nos références bien sûr c'est vrai que quand on représente ça on a du mal à voir le lien avec la vie tous les jours on fait de la physique fondamentale on teste en fait la formation des galaxies ou des étoiles c'est quelque chose qui se passe dans des conditions physiques très particulières des choses qu'on ne peut vraiment pas reproduire dans la première fois et en étudiant un petit peu tous ces phénomènes astrophysiques on apprend constamment sur la physique on teste la relativité générale et la relativité générale elle a été quand même prouvée au départ grâce à l'astronomie c'est un astromie aussi qui a poussé Einstein à valider sa théorie et à donner les premières confirmations notamment par la déviation des rayons lumineux autour d'objets très massifs et la relativité générale vous l'utilisez tous les jours les GPS ne peuvent pas fonctionner sans la relativité donc c'est un des exemples là j'ai parlé aussi de tous les aspects technologiques des aspects technologiques donc l'instrumentation poussée le fait d'avoir aussi peu de photons aussi peu de lumière qui nous arrivent en fait ça pousse quelque part la technologie à aller un peu plus loin à améliorer les techniques que ce soit de polissage de miroir de lentilles etc ou les limites des détecteurs et en fait on peut dire aussi que les caméras CCD en astronomie on était les premiers à utiliser vraiment dans les caméras CCD de les pousser à fond et après ça a quand même poussé aussi la photo numérique parce qu'on cherchait à tout prix de détecter très peu de photons voilà des petits exemples voilà des petits exemples oui c'est exactement ça les capteurs des téléphones portables s'ils sont très très performants actuellement c'est aussi à cause des assos dans notre appareil grâce à l'inverse grâce à l'inverse grâce à l'inverse alors on peut dire à cause parce qu'on se demande pourquoi on a besoin des grosses potées sur notre appareil portable je pense que c'est un débat j'ai une question par rapport à l'éclairage de vin qui a parlé voilà que les piles etc. c'est de faire de l'économie de l'énergie etc. et j'ai entendu parler du développement des trottoirs qui utilisent l'énergie produite par les pitons pour ensuite produire de l'éclairage vous avez entendu parler de ça comme une expérience un prototype voilà un prototype sur tout voilà c'est un trottoir qui utilisait je ne sais pas comment l'énergie produite par les pitons lorsqu'il marche sur ce trottoir pour utiliser cette énergie pour ensuite la déliciter ce principe c'est utilisé par des boîtes de nuit en fait c'est l'énergie du frottement ou d'échauffement qui est transformé en énergie mais je ne connais pas cette expérience en particulier oui oui j'imagine qu'il y a des capteurs sous le trottoir mais ce que ça me soulève comme question c'est un débat qui a lieu depuis quelques années c'est est-ce que on peut bon alors il y a ce débat dont je vous ai parlé qui est de éteindre l'éclairage public toute ou partie de la nuit mais il y a aussi est-ce qu'on peut pas éclairer les rues en fonction du passage des piétons ou des voitures ce qui pose quand même des questions justement non pas de sécurité ou d'insécurité au sens propre ou objectif mais de sentiment d'insécurité parce que vous imaginez de marcher sur un trottoir et à mesure que vous avancez la lumière vous suit c'est quand même une forme d'éclairage mais on fait des expérimentations effectivement comme ça alors après les capteurs ils doivent être programmés j'imagine pour réagir différemment mais du coup ça pose aussi la question du trottoir du matériau c'est le fonctionnement de la lumière noire en fait sur la lumière noire je ne sais plus de détails c'est n'importe quoi en fait c'est la lumière ultraviolet et dans les voies de nuit ils appellent ça de la lumière noire mais ça n'a pas de sens mais ça c'est l'utilisation d'un terme propre c'est tout quand je dis que ça n'a pas de sens c'est parce que comme c'est de la lumière ultraviolet qui n'est pas vue par le humain on appelle ça lumière noire mais c'est simplement une déformation du vocabulaire mais c'est juste en fait de la lumière ultraviolet donc dans les boîtes de nuit la lumière noire des boîtes de nuit c'est de la lumière ultraviolet vous savez d'ailleurs dans la lumière ultraviolet elle va permettre de faire la fluorescence c'est pour ça qu'on voit de nuit vous avez vos t-shirts qui sont blancs lumineux parce qu'en fait ils fluorescent ils réémettent de la lumière pourquoi ? parce que dans la vessie il y a de l'azurant parce que votre t-shirt quand il est lavé il a tendance à jaunir et c'est pas bien donc du coup les fréquences de vessie ils mettent un azurant qui est fluorescent qui va mettre une lumière bleue en fait et du coup la combinaison du bleu et du jaune ça va vous donner l'impression que le t-shirt est toujours blanc en le lavant alors qu'en fait il jaunit mais avec ce bleu surimposé on a moins l'impression qu'il jaunit et du coup c'est d'azurant qu'il reste dans les filtres du tissu et bien vraiment il fluoresce donc il fluoresce quand il est au soleil et donc on a l'impression que le t-shirt est blanc et quand on est en lumière dans l'un et bien quand on est sous des rayons ultraviolets à ce moment là on a de la vraie fluorescence c'est à dire que les photons ultraviolets sont absorbés et sont réémis des photons plutôt dans le bleu qui vont donc vraiment émettre donc on émet la lumière c'est visible aussi au niveau des dents puisque là on se lave les dents avec des dentifrices fluorées et le fluor est un élément fluoré vous pouvez aller voir dans l'expo qui est juste là justement l'effet de l'éclairage noir jusqu'à mon amir à côté de l'eau noire avec de la lessive et tout ça excusez-moi oui la lessive je suis assez étonnée que dans la présentation en particulier sur celle sur l'éclairage sur plein n'ait pas été mentionnée les conséquences biologiques de la lumière vous avez évoqué l'aspect économique l'aspect sécurité et l'aspect esthétique mais absolument pas les aspects de la pollution lumineuse de la santé humaine voire un peu plus large oui c'est vrai que j'ai oublié d'effectivement c'est un élément versé au débat sur la pollution lumineuse qui est important qui je crois mobilise pas mal d'études de biologie notamment par rapport à la faune et la flore alors si on est en rythme humain je ne sais pas du tout mais effectivement ça a des conséquences sur les rythmes des oiseaux si on éclaire des arbres d'un parc il y a des oiseaux qui ne dorment plus ou qui ne se reposent plus jamais je trouve comme ça après dans le détail de ces résultats je ne pourrais pas vous dire peut-être mes collègues il y a des biologistes et puis oui sur les rythmes de photosynthèse est-ce que dans les explications ou les recherches ou les vaccins est-ce que par conséquence on peut avoir des niveaux justement de la matière de roire est-ce que vous arrivez à aborder ce qu'on veut oui bien sûr en fait la matière de roire c'est une question fondamentale maintenant à l'étudier puisque c'est quelque chose qu'on a oui mais justement c'est quelque chose qui a été mis en place pour expliquer en fait certains comportements dans des galaxies et notamment dans la structure en fait si on regarde un petit peu comment tournent les galaxies on se rend compte qu'il manque une partie de la masse par rapport à ce qu'on observe on devrait en voir beaucoup plus qu'on ne voit pas et ça même en comptant un petit peu tous les éléments chimiques tous les types de lumière on a pensé pendant longtemps pouvoir résoudre cette question et on n'y arrive toujours pas et les bons candidats pour la matière noire ce sont des particules non classiques qui sont la matière qui n'est pas faite d'atomes ou d'électrons et qui ferait tellement ou autrefois il y aurait des particules très massives mais rares ou peu massives mais très nombreuses donc on ne s'est toujours pas tranché vraiment cette question-là pour expliquer ce comportement des galaxies mais en étudiant un petit peu comment les galaxies se forment se développent ces galaxies distantes en fait on va confronter ça avec nos modèles et les modèles de formation des galaxies nous indiquent finalement à quelle vitesse tout ça s'est produit quelle quantité de galaxies à quel moment de l'histoire de l'univers on doit trouver et si on change un petit peu les ingrédients dans nos simulations on voit des comportements différents donc en fait simplement ça simplement en évaluant un petit peu est-ce qu'il nous manque des galaxies par rapport au modèle ou pas on peut arriver à raffiner un petit peu ces propriétés pour l'instant la matière noire pour d'un point de vue observateur c'est un seul paramètre l'avantage c'est que c'est une valeur qui nous permet d'expliquer tout c'est la simplicité du modèle qui fait qu'il est accepté même si c'est pas une solution très acceptable de dire on sait pas ce que c'est mais on lui dit on approche de la femme et s'il y a encore une question par rapport justement à la photographie de l'univers et je me posais la question si on pouvait espérer avoir une photographie de l'univers qui avait moins de 400 en fait on sait qu'il n'y avait aucun photon qui soit au-delà de l'image en fait l'image que je vous ai montré au tout début de mon exposé c'est une image qui provient d'il y a 300 000 ans après le 8 ans donc en fait elle est vraiment très jeune mais c'est l'image la plus jeune qu'on peut avoir en termes de photons et bien apparemment les photons ne peuvent pas s'échapper avant dans l'histoire de l'univers par contre si jamais on pouvait détecter d'autres particules oui on pourrait aller au-delà mais alors là on parle de détection de neutrinos et rien que les neutrinos solaires c'est déjà quelque chose de très difficile puisque les neutrinos c'est quelque chose qui nous traverse en permanence mais qui nous échappent qui sont vraiment extrêmement difficiles à capturer donc aller explorer les neutrinos aux confins de l'univers c'est quand même quelque chose beaucoup plus difficile mais oui en fait les neutrinos arrivaient à traverser alors que la lumière n'arrivait pas à traverser donc en fait on avait déjà des neutrinos avant que la lumière puisse s'échapper donc on pourrait tout ça du coup il n'y a pas de l'élection de lumière avant cette ordinateur parce qu'il n'y a pas de réaction coréenne c'est simplement en fait que la lumière est emprisonnée le gaz est tellement dense tout est tellement compact que ça revient opaque et du coup la lumière est émise et absorbée en permanence et il ne faut pas s'échapper de la matière c'est au moment où l'univers s'est étendu et les atomes se sont séparés la lumière a pu traverser pas sous forme de photons ça c'est pas possible non il n'y a pas le ressort d'un moment mais le sol on observe la lumière avec la masse à dire si une neutrinos traverse en permanence de la Terre il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas à faire quoi que ce soit avant ce temps-là et plus que on ne vous est pas sûr en fait les neutrinos vont être là ils étaient piégés avant en fait il y avait un fond diffus de neutrinos bien au-delà alors à un moment donné les neutrinos eux aussi étaient piégés et au moment où ils vont être émis c'est ça qui va faire un fond diffus c'est ça mais on parle vraiment de quelque chose qui remonte au moment au premier instant après le vivant juste une petite question terre à terre sans bras pourquoi est-ce que sur le piégétisme il y a des parages bleus et bien je me souviens des propos de Laurent Fachard donc le concepteur l'univers que j'ai cité plusieurs fois c'est donné et pour lui introduire de la lumière colorée dans une nuit urbaine c'est justement essayer de rompre la monotonie et voilà c'est d'enrichir cette perception nocturne et la lumière bleue est une lumière qui est neutre enfin qui est perçue comme assez neutre c'est-à-dire quand on est dedans on n'a pas forcément l'impression d'être une lumière bleue donc je pense que c'est un volonté esthétique qui en même temps continue de répondre aux normes de sécurité nocturne donc je crois qu'on va au niveau des lumières qui sont artificielles mais absolument quels sont les plus enjeux au moins c'est pour vous ou pour vous qu'est-ce que vous entendez oui pardon si on parle au niveau des écrans de ce qui est alors en fait on classe les alors si vous parlez de tout le spectre électromagnétique la lumière invisible en fait notre travail est fait pour détecter le rayon visible donc après c'est un problème d'attention c'est-à-dire un laser dans l'œil l'œil n'est pas fait pour recevoir toute la lumière donc ça va brûler la réalité il y a assez régulièrement des problèmes avec des lasers donc en fait ça brûle le fond de la rétile donc ça va faire des points on ne peut plus le voir parce que les cellules donc les cônes et les bâtonnets qui vont détecter la lumière sont brûlées et on ne va plus de le pouvoir donc avec de la lumière visible on peut avoir si vous voulez ça peut être dangereux c'est toujours le problème d'intensité après l'infrarouge c'est la lumière qui va véhiculer moins d'énergie donc a priori on va avoir moins de problèmes mais c'est toujours pareil si c'est un laser infrarouge on va pouvoir échauffer les structures de l'œil et on va aussi les ultraviolets on a beaucoup de dégâts en plus l'œil ne réagit pas l'iris ne réagit pas donc là aussi on ne peut pas enrouler l'œil assez facilement encore et la peau donc ça dépend s'ils vont pas de quels organes et puis après si on tombe dans les rayons X c'est pas les rayons X on sait que c'est ionisant donc là on atteint un autre degré de dommage donc là on peut ioniser les atomes on peut faire des dégâts au niveau de l'ADN et donc provoquer notamment des cancers donc tout ce qui est rayons X et rayons B donc si vous voulez laquelle est la plus dangereuse ? Les rayons X si vous en faites un comme ça c'est pas dangereux par rapport à des visibles dans un labeur maintenant un coton visible ça vous en tombez tout le temps parce que vous voyez et si vous avez une source radioactive de rayons X c'est plus dangereux donc c'est vraiment un problème d'intensité plus que de longueurs d'onde donc en fait toutes les longueurs d'onde sont dangereuses à certaines intensités c'est pas forcément les mêmes en fonction des longueurs d'onde mais voilà potentiellement elles sont peut-être dangereuses et puis j'ai essayé de vous montrer les exemples qu'elles peuvent toutes servir aussi pour du diagnostic et de la thérapie donc elles sont aussi dans un degré tout le monde je crois qu'il faut que pour ça reste si on veut le respecter à peu près les horaires et si on veut travailler cet après-midi merci beaucoup merci